Bonjour à tous, moi je suis Stéphane Perez, je vais vous parler un petit peu de mon métier de Head of Design au centre de TEMU. C'est une présentation un peu généraliste, le but c'est juste de vous donner quelques exemples de mes missions sur les jeux que l'on édite ou que l'on produit. Alors pour commencer je vais vous parler un petit peu de mon parcours, d'où je viens et comment j'en suis arrivé là, de TEMU en 2015 quand je suis arrivé et ce qu'on faisait à l'époque au studio. Après je vais vous présenter quelques exemples de jeux sur lesquels j'ai travaillé, ce que j'ai pu faire dessus et puis enfin je vais finir en vous donnant quelques clés, quelques tips que je m'applique à moi-même, ça peut éventuellement vous servir. Donc commençons par le commencement. Après le collège, j'ai fait directement une école d'art graphique et de communication visuelle. C'était vraiment pour rentrer dans le vif du sujet et moi ce qui m'intéressait c'était les arts graphiques. Donc là-dessus j'ai appris les bases du graphisme et du maquettisme, c'est rien à voir avec le modélisme, je ne faisais pas des maquettes de bateau. Le maquettisme c'est de la mise en page, que ce soit pour des magazines, des bouquins ou même du virtuel. Après, dans cette école j'ai appris aussi les métiers du print, c'est-à-dire tous les procédés, les différents procédés d'impression et comment préparer ces documents à imprimer. J'ai aussi appris les bases de la typographie, c'est-à-dire la classification Thibodeau, les quatre grandes familles de typographie et comment on dessine des alphabets complets. C'était assez intéressant. Les illustrations, comment faire des compositions, dessiner, peindre, ce genre de trucs. Même si je ne suis pas lit d'artiste, moi je sais comment ça marche et c'est ce qui est important, c'est les bases à connaître. Et enfin, pareil, la PAO, c'est connaître et maîtriser tous les logiciels qui vont vous permettre de faire de la créa en tant que graphiste. Sur mes premiers domaines d'activité, mes premiers jobs, moi j'ai commencé dans une maison d'édition qui s'appelait Binôme Édition. On faisait de la mise en page et de la création de livres d'art. C'est là que j'ai rencontré mon mentor, Bill Butt, qui m'a appris les rudiments de la direction artistique. Donc c'était très chouette jusqu'à ce que la boîte ferme. Jusqu'à c'était à peu près deux ans et demi. Et après, je suis parti en freelance dans l'industrie du luxe et de la mode où j'ai fait pas mal de web et de motion design. C'était intéressant parce qu'on travaillait avec des photographes et des réalisateurs et des équipes marketing. Mais malgré tout, c'était pas un super milieu pour la création et le développement artistique et les valeurs humaines. En plus, on travaille tout seul au final en tant que freelance. Et donc, j'étais pas spécialement épanoui. J'étais un peu triste. Alors que faire ? L'idée, c'est que je voulais rejoindre une industrie qui implique tous les corps de métiers artistiques et créatifs. Et là, bam, j'ai eu l'idée de rejoindre le monde du jeu vidéo. Et comme j'étais gamer de base, moi, ça me parlait de surcroît. Ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré à l'IM, comme vous. C'était en 2010-2011. C'était la seconde promotion, il me semble. Donc, c'était très chouette. Pendant ce cursus, j'ai commencé à faire des stages dans un premier studio, éditeur mobile. Et après, très vite, j'ai fait un second stage qui s'est transformé en CDI dans le studio Arquedo. Là, j'ai rencontré des gens top, une excellente équipe. Et j'ai pu travailler sur le premier gros jeu de magie, c'est-à-dire L.I.A., qui était sorti à l'époque sur PS3, Xbox 360 et Steam. Il était édité aussi par Sega. Alors, le pitch, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le... Vous jouez le lapin, prince des enfers, qui décide de se venger des gens qui ont vu des photos intimes de lui. Donc, c'est très fun, ça part dans tous les sens. C'est un plateformeur déjanté, hyper coloré. Ça a mis deux ans de développement. Au final, on était plutôt contents du jeu. Il y a une version mobile aussi. Mais à la fin de la prod, sur un commun accord, on a décidé de fermer le studio parce que chacun voulait plus ou moins se consacrer à autre chose. Donc, c'est triste, mais c'était tout de même une belle histoire. Le problème, c'est que moi, je suis retourné en freelance quelques temps après cette aventure très cool. Et puis là, j'ai été contacté par Cyril pour rejoindre Dotemu et prendre le poste du directeur créatif qui partait. À l'époque, Dotemu, c'était uniquement du mobile, un peu de titre PC, surtout des gros jeux rétro. On faisait vraiment que du portage. Il y avait juste un peu de travail d'interface. Et alors ça, c'est les gros jeux qu'on avait à l'époque. C'est les jeux phare, double dragon, another world. C'était des jeux très cool, mais on intervenait pas énormément dessus. C'était vraiment du portage. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était tenter autre chose, de reprendre, par exemple, une IP existante et faire une suite. Et c'est ce qu'on a fait avec Peng Adventure. Alors ça, c'était en collaboration avec Pasta Game. C'est un studio que je connais bien parce que c'était des copains à l'époque d'Arkédo. On partageait les mêmes locaux. Donc, c'est juste pour vous dire qu'au final, c'est un petit milieu. Le monde du jeu vidéo. On sait beaucoup de relations et on revoit les gens assez régulièrement. C'est un titre très cool. On était hyper content. On a mis beaucoup de moyens sur ce titre. On a fait des versions physiques, des goodies, plein de trailers et même une soirée de lancement avec une petite compétition pendant la soirée. On avait dépensé beaucoup, beaucoup trop d'argent. Mais on avait au moins la satisfaction de savoir que c'était la bonne direction. C'est ce qu'on voulait faire. À partir de là, on a enchaîné avec le reboot de Wonder Boy et après beaucoup d'autres jeux qui nous ont permis de bien nous développer. Ça va donc m'amener à vous parler de quelques cas intéressants pour vous montrer un petit peu ce que je fais en tant que Head of Design et ce que ça me donne la possibilité de faire ce post. Le premier jeu que je vais évoquer, c'est Titan Quest. C'est le dernier gros titre qu'on a sorti pour les plateformes mobiles, mobiles et tablettes. Le jeu d'origine, il est sorti en 2006, donc on l'a sorti dix ans après. Et ce que je vais évoquer, survolez très rapidement, c'est la problématique de l'interface. Comment adapter le hack and slash de l'époque PC sur du portable. Donc ça, c'est l'interface d'origine PC. Il y a plein de boutons, il y a plein d'écrans, c'est jouable uniquement à la souris. L'idée, c'était de passer de ça à ça. On a quelque chose de très condensé avec toutes les informations sur le HUD et qui doit être finalement aussi assez instinctif. Donc déjà, la première étape, c'est de faire l'inventaire de ce qu'on doit afficher à l'écran et dessiner les formes de base. Bon là, j'ai utilisé Illustrator pour commencer. Vous pouvez faire sur Photoshop aussi, mais Illustrator, c'est quand même mieux pour resizer et changer la disposition sur des mock-ups qu'on peut tester après directement sur les devices, sur les mobiles. Donc je faisais juste des positions, capture d'écran et puis je testais sur le mobile comme une photo qu'on importe. Ça, ça me permettait d'aller assez rapidement pour savoir si ça marchait ou non, s'il y avait des changements à faire. Une fois qu'on est sur une version DEF, on applique une texture, un style identique qu'on a sur le jeu d'origine. L'idée, c'est de respecter la charte graphique au maximum. Même si c'est des nouveaux assets, il faut que le joueur ait l'impression que ça fait partie d'un tout, que ça dénature pas le jeu de base. pareil sur les écrans d'interface, les GUI. On part sur des fenêtres flottantes et on passe à du full screen en ajoutant des raccourcis, un maximum de raccourcis pour accéder à l'information le plus rapidement possible. Et on affiche les infos essentielles en survolant les boutons directement. Dernier travail intéressant aussi sur ce jeu, c'est l'icône. Alors ça, c'est l'icône PC de l'époque. Vous pouvez le voir, elle est bien bien crade. L'idée, c'est quand même de la mettre au goût du jour. Donc, on part de l'idée du casque et on essaye de faire des versions, des versions un petit peu différentes, avec des textures, des poses, des formes différentes. On arrive à quelque chose, à la fin sur la dernière image, d'assez simple, épuré. Donc, on perd cette idée. On fait des déclinaisons, des versions avec des couleurs différentes, des effets différents. Et au final, on arrive à une icône qui fonctionne bien et dont on est satisfait. Donc, c'était vraiment un super projet. On a beaucoup de fierté et d'amour entre ce jeu et de Temu. Le problème, malheureusement, c'est que les ayants droit ont décidé de reprendre le jeu, de rapatrier le jeu chez eux. Donc, on n'est plus crédité. C'est notre travail. Malheureusement, il n'y a plus le nombre d'OTMU. Il ne me semble pas, en tout cas. Le jeu est encore dispo de ce que j'ai vu sur Google Play et l'App Store, mais on n'est pas dedans. C'est dommage. C'est un peu la tristesse, mais c'est comme ça. Deuxième cas que je vais évoquer, ça concerne la création de trailers. J'ai pris le cas de Blizzing Chrome. C'est un jeu assez intéressant. C'est un jeu qu'on a édité avec notre label Arcade Crew, qu'on a créé juste pour produire des IP originales. Donc, le gameplay, c'est rétro, c'est du run and gun, plateformeur. C'est ambiance, film, série B. On avait déjà pas mal de trailers. Ça va peut-être se mettre un peu de temps pour se lancer. Comme ça, ça vous montre à quoi ça ressemble. Moi, j'avais déjà fait pas mal de trailers pour d'autres jeux. Et c'est souvent le même schéma. On a du gameplay, des slides. Et c'est rythmé sur de la musique. Et là, on se posait la question de que faire de différent et d'original pour le launch trailer sur ces titres. Et bien sûr, l'idée qui marche, c'est de reprendre les codes du film de série B et de faire un live action trailer. Alors, pour faire un live action trailer, il faut déjà faire un petit storyboard. Bon, alors là, c'est pas hyper bien dessiné, mais l'idée, c'est de savoir à peu près où on va et de montrer au réalisateur ce qu'on a en tête. On ajoute aussi des intentions visuelles pour l'ambiance de couleur, le style des persos, les effets spéciaux qu'on voudrait. Ensuite, on contacte une prod et on trouve un réalisateur pour démarrer tout ça. Là, c'est le genre du tournage. On avait deux jours de tournage. Donc, il faut qu'on se débrouille pour rentrer tous les plans dans le temps imparti. Donc, c'est quand même une grosse organisation. Il faut être assez carré là-dessus. Et l'idée, c'est de superviser au mieux le tournage. Mon rôle, c'était ça, c'était de donner, peut-être discuter avec le réalisateur et de donner un petit peu des directions sur le résultat que l'on souhaite. Le réalisateur, c'était Eric Parizeau, qui est un animateur stop motion à la base, que j'ai connu quand je bossais en freelance. Donc, voilà, encore une fois, on essaye toujours de trouver et de retravailler avec des gens qu'on connaît et dont on est satisfait. Ce qu'il faut faire à la base quand on est sur fond vert, c'est préparer des chiffres pour la post-prod. Là, pour le décor, on fait du montage Photoshop avec des images achetées sur Shutterstock, par exemple, ou Getty. On monte tout ça sur une image et voilà ce que ça donne avec un peu d'animation. Après, on reprend ce qu'on a filmé lors de la prise de vue de fond vert. On enlève le fond vert, on fait un peu de détourage, on booste un peu les contrastes. Et enfin, au final, on ajoute le fond, on rajoute un premier plan, un peu de fumée et on a quelque chose d'un peu sympa, comme ça. Voilà, pareil, même travail sur les séquences animées stop-motion. On les découpe et on les intègre après aux scènes qu'on a préparées en amont. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, le trailer, comme ça. Ça vous donnera une vision, si vous ne l'avez pas vue, plus global du jeu. C'est un peu fort, là, peut-être. On n'a pas le son. Ah, pas du tout. Oui, on n'a pas le son. Non, pas du tout. Au pire, si tu arrives, essaie de mettre le son. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, je vais retrouver la vidéo et je vais la mettre dans le... Oui, elle est sur Internet. Par contre, c'est un petit peu emmerdant parce que j'avais d'autres trucs après avec du son. Ça va peut-être être un peu gênant. Là, vous entendez ou pas ? Non, je ne sors pas. Et là, ça ne marche pas non plus ? On voit la vidéo, mais on n'entend pas le son. Voilà, c'est bien dommage. Je ne sais pas comment on va faire pour... Vous m'entendez là ou pas ? Oui, on vous entend, vous. OK. C'est dommage, moi, je l'ai le son. Bon, en gros, l'idée, c'est d'ajouter des filtres VHS, des glitches vidéo, du sound design, du logo bien cheap et du gameplay avec un filtre CRT comme à l'époque. Voilà, on montre un petit peu toutes les features du jeu aussi. C'est important pour un launch trailer. On montre le maximum de choses, en gros, pour donner envie aux joueurs d'acheter de jeu. Le zoom chrome, voilà. Attendez, je vais essayer de passer en audio. Là, vous m'entendez un minute. Vous avez coupé votre... Bon, je vais essayer comme ça. Là, vous m'entendez ? Oui, là, c'est bon. Ah, désolé, j'avais fait les tests, mais... Alors, on m'a envoyé un message. On me dit qu'il faut que vous redémarriez votre partage et que vous cochiez la case « Partager le son ». On le réactivate. Alors, on va essayer. Hop. OK. Ah oui, partagez l'audio. Ah oui, partagez l'audio. Ah oui, partagez l'audio. On va zapper. C'est bon, on entend. Est-ce qu'on est bon ? Oui, on est bon cette fois-ci. OK, OK. Bon, c'est tant mieux, parce que là, c'est un petit peu important d'avoir le son. Est-ce que je vais vous parler de Windjammers 2 et la gestion de la musique dans le jeu. Donc, si vous entendez, c'est tant mieux. Donc, Windjammers, premier titre développé en interne à De Temu. Il a fallu qu'on monte une équipe et savoir ce qu'on voulait faire. Donc, l'idée, enfin, pour l'audio, l'idée, c'était de reprendre les titres d'origine et de contacter le musicien d'origine, Amada San. Très bon musicien japonais du groupe Gamma Delic. Et c'est lui qui avait fait toute la BO du jeu d'origine. Donc, il y avait à l'époque cinq titres originaux. Donc, pour le deux, il a fallu en rajouter cinq de plus en fonction des terrains. Il y a pareil, les menus, les jingles qui devaient être à refaire. Alors, bon, par exemple, titre sur Windjammers, premier des noms, qui s'appelait Get Ready. Et version Windjammers 2, avec le son remis au bout du jour, avec des vrais instruits dedans, ça donne ça. Donc, c'était vraiment chouette. On a commencé à travailler avec Amada. Et puis, malheureusement, au bout d'un moment, catastrophe, Amada est tombée sévèrement malade en plein milieu de la prod. Et il n'était pas capable de continuer de travailler sur les nouveaux morceaux. Donc, on a décidé de faire appel à Rumi Fujita, une compositrice qui a travaillé notamment sur Ghost & Goblins, Final Fight, Mega Man 3, plein d'anciens jeux comme ça, et Sylvain Elio, son designer et musicien que j'avais rencontré également chez Arkedo. Donc, ces deux personnes ont pu reprendre la suite du jeu. Donc, il va lui faire 5 nouvelles musiques pour les terrains, et des jingles et menus additionnels. Donc, on va procéder sur un nouveau titre. On va vous montrer comment ça se passe. Par exemple, sur le terrain rooftop, ça se déroule sur le toit d'un collège. Donc, voilà, on échange directement avec la compositrice, avec le guitar, on lui dit, voilà, ce qu'on veut un petit peu comme son. Donc, l'idée, c'était de partir sur du punk américain 90, à la NoFX, Rancid, comment il s'appelait, Basket Case, machin. Ça donne ça comme exemple. C'est toujours bien de donner l'exemple, en fait. Les gens, comme ça, ils savent tout le monde. Alors, excusez-moi, Stéphane. Oui. Pardon, oui. On ne vous entend pas parler en même temps que la musique. Je ne vais pas vous prévenir. D'accord, je vais essayer de me taire pendant la musique. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, je ne peux pas revenir en arrière, mais, donc, elle propose une version 1 d'un morceau qui est très cool et qui est dans la bonne direction, sauf que, bon, c'est un petit peu long l'intro, donc je lui demande de couper à la seconde mesure pour arriver directement sur la batterie et dans le vif du sujet. Donc, voilà ce qu'elle me renvoie, ce que ça donne. Alors là, c'est juste l'état de maquette, pour l'instant. Une fois que ça, c'est validé et qu'on part pour le master, elle peut enregistrer avec des vrais instrus dans un studio et ça donne ça. Voilà. Je vais, enfin, j'aurais voulu, mais je ne vais pas avoir le temps, je ne l'ai pas mis dans les slides, évoquer l'enregistrement des voix qu'on avait fait avec Sylvain. L'idée, c'était de savoir un petit peu ce qu'on voulait faire dire aux personnages, traduire chaque phrase dans la langue d'origine du perso. Il fallait rechercher des personnes aussi qui parlent la langue avec le moins d'accent possible, donc des personnes du pays d'origine, si on pouvait. Réserver un studio, caler un planier, que tout le monde soit dans la bonne tranche horaire. Bref, c'est pareil, c'est le taf de Head of Design de s'occuper de tout ça. Et puis après, d'éditer avec le sound designer les voix, faire une sélection, ajouter des effets, des pitchs et finalement les inclure dans le jeu. Alors, hop, maintenant je vais vous parler du dernier cas. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Il fallait être juste. Dernier cas que je voulais évoquer, c'est le cas du logo de TMNT. C'est le dernier jeu qu'on a sorti cette année, dernier gros jeu de l'année. Alors, TMNT, c'est, pour savoir d'où on part, l'idée c'était de partir de Turtles in Time et de faire une suite spirituelle. Donc ce qu'on voulait faire, en accord avec Tribute, le studio de Dev, c'est trouver un titre et on est parti à la base sur TMNT Return of Krang. Donc on s'est dit, ok, très bien, on va essayer avec ce... Enfin, on était plutôt bien même lancé pour appeler le jeu Return of Krang. Et on a essayé bêtement de faire une copie du logo Turtles in Time. Donc voilà ce que ça donne. Effectivement, ça craint, ce n'est pas l'idée. Donc, autre idée, c'est de partir... C'est de partir du nom du mec qui est dans le titre, du protagoniste. Et on arrive à ceci. Donc là, ça commence à être sympa. C'est une maquette, juste à ce stade. Il n'y a pas de polish. Mais dans l'idée, on aime bien. Donc on se dit, bon, on va partir là-dessus. Malheureusement, il y a des endroits qui ne sont pas du tout d'accord. Ils trouvent ça caca. Et ils veulent du Shredder dans le titre. Donc, on itère. On réfléchit à ce qu'on pourrait trouver comme titre avec Shredder dedans. Au final, on trouve quelque chose. On trouve quelque chose et c'est Shredder Revenge. Donc là, même principe que pour Krang. On teste du logo. On s'inspire du personnage de Shredder. Et ça nous amène à ça. Donc on est pas mal. On est un peu abusé effectivement sur ce logo. Mais l'idée, c'est toujours de pousser un peu les potards plus loin. Quitte à calmer le truc après. Et revenir sur quelque chose d'un peu plus calme. Donc là, on montre Oseille en droit. Il nous dit, ok, on est good sur le nom. Mais pour le logo, on va vous proposer quelque chose de différent. Et il nous envoie des exemples. Alors, je les ai pas intégrés là-dedans. Parce que j'ai dû les tèches. Mais c'était vraiment des trucs un peu moches. Des logos sales, genre équipe de sport américaine. Avec des mélanges de trucs très beaux. Bon, très très moches. Mais avec un mélange, un juste milieu. Et encadrement un peu le truc, on arrive à ça. Donc ça, c'est le logo. C'est le logo final sur lequel on est parti. Là, je vous ai écourté. Parce que normalement, on est à... Ça, c'est la 20e proposition. Il y a beaucoup d'aller-retour, d'itération. Ça se fait pas en 5 minutes. Mais bon, ça vous donne un petit peu l'idée du process. Pour un logo comme ça. Version animée, ça donne ça. Schling, c'est sympa. Donc tout fonctionne bien. Et on est très content. Allez, je vous montre quand même. C'était l'exclu. De cette présentation. On avait décidé de faire une version du logo TNMT pour les versions japonaises. Ça donne ça. Alors, ça n'a pas été fait comme ça en 5 minutes à l'aveugle. Moi, j'ai été épaulé par quelqu'un au market, à De Temu, qui parle et écrit japonais couramment. Donc le choix des Kenji, la dispo des Kenji, était déjà bien réfléchi. Il y a eu plusieurs itérations avant d'arriver là-dessus. Mais malheureusement, ça n'a pas été utilisé. Je ne sais pas trop pourquoi. C'était un acte manqué. Mais bon, coupe d'épée dans l'eau. C'était cependant très, très cool à faire. Je vais conclure sur cette présentation parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On m'a dit une demi-heure. Donc j'ai essayé vraiment de survoler un petit peu les différents aspects de mon taf. Vous avez une heure, mais on arrête 15 minutes avant pour les questions. C'est bien, il y en a 10 ou 15 minutes avant. D'accord, j'ai eu une demi-heure. Dommage. On va faire des questions réponses un peu plus longues à ce moment-là. Pas de souci. Donc, les tips que je m'applique à moi-même, ça peut éventuellement vous aider si vous voulez faire ce métier. Déjà, connaître tout ce qui concerne l'image. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner sur les différents corps de métier. Tout ce qui touche à l'image. Il faut tester des softs. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Ne serait-ce que juste le principe. On n'est pas obligé de maîtriser à chaque fois les trucs. Mais c'est bien de connaître le pipeline. La musique, le son. C'est cool aussi. Ce n'est pas obligé, mais si vous pratiquez la musique, c'est quand même un plus. Ça peut vous aider à expliquer aux compositeurs, aux personnes avec qui vous managez, ce que vous voulez. Et vous parlez le même langage. Niveau rythme, mesure, notes, temps. C'est quand même cool de savoir un petit peu comment s'adresser aux musiciens. Accepter la perte, oui. Si votre taf n'est pas utilisé, il faut savoir prendre sur vous. Ce n'est pas grave si vous faites des trucs et que ça ne sert à rien. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça vous servira. Quoi qu'il arrive. Ça peut même vous arriver de reprendre des idées, des trucs qui n'ont pas été acceptés, pour faire d'autres choses. Il n'y a pas vraiment de perte. Quoi qu'il arrive, ça reste des bonnes expériences. Il faut juste accepter que tout n'est pas utilisé, que vous allez un peu des fois travailler dans le vide. Ça arrive. Enfin, c'est faire de la veille. Restez curieux. Allez visiter des musées. Abonnez-vous à des sites spécialisés dans le design, dans les arts graphiques. Gardez un œil sur les tendances. C'est plus intéressant et puis c'est bon, même pour sa culture générale. Et puis finalement, dernier point, c'est un des plus importants, c'est de se faire plaisir. Sinon, il ne faut pas faire ce métier. Il faut essayer de se renouveler, ce qui est important. Essayez de kiffer votre job. Essayez de kiffer ce que vous faites. Et encore une fois, rien n'est écrit dans le marbre. Si vous avez l'envie, la possibilité de faire autre chose, faites-le. Sous-titrage ST' 501